La femme médecine, dans le disant, je ne prétends rien à voir la définition, mais pour moi, dans le chemin, la femme médecine, c'est cette énergie de la femme qui prend soin, qui est en capacité d'être installée là et d'observer. Et elle peut emmener toutes les parties de nous, elle peut emmener notre enfant blessé, notre égo blessé, elle peut emmener la femme là qu'on est au présent et tranquillement à dire, hé, je suis là. Et on va observer, déjà on va observer, et on va ensemble regarder, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a à réconcilier ? Qu'est-ce qu'il y a à câliner déjà ? Qu'est-ce qu'il y a à accueillir ? Avant de vouloir même changer quoi que ce soit, l'énergie de la femme médecine, elle vient complètement activer cette présence du yin fondamental en soi. Si on ne peut pas le faire toute seule, d'appeler cette énergie en soi, en s'appuyant sur des figures extérieures, pour des femmes, ça va être une tante, un maître, un enseignant, qui existe sur ce plan, dans cette vie-là, par exemple. Et quelque chose qui permet de… On modélise un peu comme ça, comme quand on est enfant, je veux dire, on prend de l'extérieur, et qui permet de trouver la confiance que, mais oui, j'ai bien en moi aussi, cette capacité-là d'y aller en fait. La femme médecine, elle est là pour amener comme ça, prendre et tout dire tranquillement. On va aller, on va y aller. On va y aller dans le mystère, tranquille. Tranquille. Et la femme médecine, elle dit, si je peux te dire quelque chose, ma chérie, c'est que c'est vraiment ta joie, ta joie, ta vitalité qui en dépend. Donc, oui, tu as peur, ok, on y va.